Musique. Musique. Lince Sterling est un phénomène sur le net. Grâce à son violon d'upstep, elle a des millions de fans. On dirait l'une de ces innombrables touristes qui viennent à Berlin tous les week-ends, mais Lince Sterling n'est pas là pour admirer le panorama, bien qu'elle ne soit pas si éloignée de la culture mash-up internationale et de la génération EasyJet. On ne la reconnaît pas dans la rue, bien qu'elle ait des milliers de fans. Car Lince Sterling a inventé quelque chose de nouveau, le violon d'upstep. Musique. Son style est nouveau, même si le violon et la pop sont un couple apprécié depuis longtemps. Les précurseurs de Lince, comme Vanessa May et David Garrett, remportaient eux aussi triomphe sur triomphe. Pourquoi ? Nous voulons briser la routine et nous exprimer comme nous le voulons. Musique. Lince elle-même a commencé par jouer d'un violon très classique, jusqu'à ce que ça devienne trop ennuyeux et qu'elles se mettent à expérimenter des styles de musique différents. C'était intéressant d'essayer différents styles. Au début, c'était plutôt difficile. Le plus dur était de convaincre les gens que ça marcherait. D'aller voir les producteurs pour leur dire « j'ai une idée, voulez-vous m'aider ? » et d'entendre « hum, personne n'en voulait ». Ça sonnait trop bizarre. La Californienne a percé sans l'appui d'un grand label, sur YouTube. C'est un nouveau genre de pop star. Elle a trouvé le succès quand elle s'est mise à filmer le quotidien de ses tournées et qu'elle a créé son propre compte YouTube. Avec 2 millions d'abonnés, elle est presque au niveau de Lady Gaga. Ses vidéos ont été regardées 275 millions de fois. Musique. J'ai compris que YouTube est cette incroyable plateforme où vous n'avez pas à attendre que quelqu'un vous dise « c'est pas mal ce que vous faites » ou qu'on vous dise « oui, on aime ce que vous faites ». Non, vous faites ce que vous voulez faire parce que vous aimez le faire et des gens du monde entier peuvent en profiter. C'est comme si vous sélectionniez votre public. C'est la meilleure tribune qu'on puisse avoir. L'artiste contrôle tout à 100%. Musique. L'INSEE ne joue pas seulement du violon. Elle monte aussi ses vidéos, conçoit ses costumes de scène et ses chorégraphies. Elle ne maîtrise pas totalement ses domaines, mais tous les concerts de la tournée sont pleins et on cherche de plus grandes salles. Ce sera impressionnant de la voir en live en Allemagne et en France à partir de la semaine prochaine. Musique. Musique.